On s'y habitue, c'est la vue, ce n'est pas une autre vue. Nous avons notre église dans un ancien bâtiment du camp. C'est important pour les gens d'ici qu'elle soit près de chez nous. Aujourd'hui, les villes de Bjezinka et Auschwitz-Birkenau comptent à elles de 50 000 habitants. Depuis 1979, Auschwitz-Birkenau est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ce statut suppose de respecter une zone de silence de plusieurs centaines de mètres autour du camp musée. Cette zone ne devrait plus accueillir de commerce, ni voir de nouvelles habitations se construire. Mais sous la pression des riverains, les municipalités ont toujours refusé de respecter les obligations imposées par ce statut. Le 8 mars 1999, des centaines d'habitants ont organisé une grande marche pour protester contre la mise en place de la zone de silence. Ils voulaient voir se réaliser un projet de centre commercial de 5 000 mètres carrés à l'entrée du camp. En 2010, l'UNESCO avait établi un nouveau plan de la zone de silence moins contraignant pour les habitants. Mais les autorités locales, qui comptaient parmi elles la future première ministre de Pologne, ont refusé de s'y conformer. Depuis, elles n'ont toujours pas accepté les obligations liées au classement d'Auschwitz dans le patrimoine mondial de l'humanité. Je souligne toujours que les habitants d'Auschwitz qui vivent ici depuis plus de 8 siècles ont parfaitement le droit de vivre normalement dans leur ville et de se battre pour le développement de cet espace. Stigmatisé par cette terrible tragédie, il est difficile que la ville d'Auschwitzim et ses habitants emportent aujourd'hui la responsabilité ou les conséquences. Bien avant que l'on crée ces chambres à gaz à la place de Birkenau, des champs, des habitants, des villages, il y avait une vie normale. C'était le centre de Brzezinka. Comme je vous l'ai dit, ils habitent ici depuis des générations. Ils ont toujours habité là. Hitler n'a pas été très longtemps ici, 4 ans à peine. C'est un bref moment. A l'échelle des siècles, ces 4 années d'occupation hitlérienne sont passées comme un battement de cils. On pourrait se demander comment les gens vivent dans des endroits comme Hiroshima, Nagasaki ou même la place de la Bastille. Il devrait y avoir des déserts partout. Je ne pense pas que nous devrions étendre la zone de silence et de protection à des endroits tels que la chambre à gaz, Bunker 1. Pour l'UNESCO, le plus important, c'est la mémoire historique. Et pour les habitants de la ville, les priorités ne sont pas forcément les mêmes. La ville continue de s'étendre. Des maisons se construisent. Très peu de visiteurs se rendent sur ces lieux clés de la Shoah. Les visites se font ailleurs. L'augmentation du nombre de visites a commencé ces dernières années à poser problème. Maintenant, il faut s'enregistrer quand on va, je ne sais pas, dans un cinéma ou un théâtre. Il faut s'enregistrer auparavant, n'est-ce pas ? Il y a des quotas horaires maximum qui sont mis en place. Auschwitz est un des musées les plus visités d'Europe. Pour les tours opérateurs, il est devenu une étape majeure. Une minorité de visiteurs se rendent sur le site de Birkenau. Car les visites sont programmées pour durer deux à trois heures maximum. Tout le monde peut constater qu'il n'y a pas la possibilité de visiter avec calme, avec une réflexion. On a besoin du temps pour comprendre. On a besoin de réfléchir. On a besoin des explications. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas faire en trois heures, en deux heures, en une heure. Ça peut se transformer en l'horrible musée de Dracula. Un Dracula, un hitlérien. Mais les victimes, disparu. Auschwitz, il y a beaucoup de fausses communes derrière. Et je suis toujours surpris que les gens mettent des bougies sur les rails. Parce que les rails, ça n'a tué personne. Personne ne s'est fait tuer par un rail. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont sur les fausses communes. Les gens pleurent devant le crématoire, mais ils ne pleurent pas sur les fausses communes. Les crématoires, il y en a aussi au Père Lachaise. En parenthèse. C'est le même. Et pour moi, le fait qu'on sanctifie la machine à tuer par les morts, c'est à valider le discours des SS. C'est à valider le discours.